Nous sommes une mutuelle santé et nous proposons des garanties santé mais nous faisons aussi de la prévoyance, de la retraite, de l'épargne et différents types d'assurance. On a trois sites internet. Nous avons d'abord Pavillon Prévoyance qui est le site Amiral. Ensuite nous avons MutuelleInternet.com qui est un site de mutuelle santé en ligne et ensuite nous avons HospiAssur qui est aussi une mutuelle santé mais très tournée sur des produits d'hospitalisation. On a investi la toile déjà depuis une dizaine d'années à une époque où effectivement il n'y avait pas forcément une connaissance et un développement web ce qu'il est aujourd'hui. Donc nous on avait besoin d'un accompagnement donc depuis dix ans on a été accompagné par différents prestataires. Au fur et à mesure des années effectivement ce travail-là s'est affiné. Nous d'abord dans nos besoins, dans notre connaissance et aussi dans nos attentes. On avait effectivement des problématiques de tracking, on a des problématiques diverses et variées dans la vie d'un site internet et nous on avait fait un peu du fait maison tout en essayant de travailler avec des prestataires. Enfin ce n'était pas toujours très évident. Donc nous ce qu'on voulait ce n'était pas quelqu'un qui fait des plaquettes, qui fait des sites, on voulait quelqu'un, une société qui soit experte dans l'acquisition et effectivement dans l'optimisation de cette acquisition. Pour nous c'était essentiel que d'aller chercher un prestataire qui était un partenaire qui était vraiment dans cette spécialisation. Popup, par sa connaissance métier et par ses connaissances aussi effectivement des bons usages de Google et du web, était dans la capacité de nous orienter sur des mots-clés, des expressions, des annonces, etc. qui étaient les plus performantes. Avec Pavillon Préveillance, nous avons d'abord audité les performances des sites pour comprendre quels étaient les axes de rentabilité et les axes qui au contraire faisaient perdre la rentabilité au site. A partir de ce moment-là, nous avons mis en place une stratégie d'acquisition de trafic et de conversion sur Google Ads et le référencement naturel. Ce qui nous a permis, au bout d'un an, d'obtenir un coût d'acquisition en baisse d'environ 8%. On a multiplié quasiment par trois les taux de conversion avec un budget largement inférieur. Donc ça, déjà, moins que ça, c'est une performance. Voilà, donc c'était le challenge numéro un parce que, comme beaucoup d'entreprises, on n'a pas forcément des budgets exponentiels. Ce qu'on apprécie le plus, c'est l'écoute. L'écoute et savoir nous écouter par rapport à nos besoins et savoir les traduire par rapport à ce qui est possible de faire ou pas. Et puis, ce qu'on apprécie chez PumpUp, c'est cette transparence qu'on a de dire, écoute, on va tenter ça. Ça peut fonctionner parce qu'effectivement, nous, on a la connaissance métier. Mais bon, après, on reste dans notre univers de produits, dans notre zone géographique, etc. Il y a plein de paramètres qui fait que ça peut ne pas marcher. Et l'humilité qu'il peut y avoir de la part de PumpUp de dire, écoute, voilà, ça n'a pas marché ou ça. Et on passe à autre chose et ce n'est pas grave et on tente autre chose. Ou au contraire, de nous amener un petit peu à tester de nouvelles choses et puis bingo, ça marche. Et nous, on ne connaît pas tout ça. Et voilà, c'est ça qu'on apprécie, c'est ce partage. ... ... ... ... ... ... ... ...